C'est le temps de servir Dieu, papa, je m'entendais, arrêtons avec tes mâles, le péché et la distraction, c'est le temps de servir Dieu, c'est le temps de servir Dieu, salut la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, voilà moi c'est Mama Kimia Sarah, la queen de la sape, alors si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, si vous n'êtes pas encore, vous ne faites pas encore partie de la grande famille de Mama Kimia, en tout cas je vous le conseille, n'hésitez pas, commencez déjà à cliquer à droite là juste en bas là où vous voyez que c'est écrit abonner, s'abonner, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, ici on partage un peu de la bonne humeur, la joie de vivre et voilà la joie en tout cas c'est la meilleure des choses qu'on fait sur cette chaîne, qu'on partage sur cette chaîne, alors j'aimerais quand même savoir que vous faites partie de la famille de Mama Kimia, de la grande famille de Mama Kimia et merci beaucoup pour la confiance, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, merci infiniment et que Dieu vous bénisse, moi je vais bien par la grâce de Dieu et tout va bien, voilà aujourd'hui je vous ai apporté cette vidéo parce que je trouve que c'est nécessaire, je trouve que c'est important, je trouve que ça parle tellement fort sur Facebook, je trouve que moi-même quand j'avais lu les commentaires, je me suis dit ah ça c'est vrai, les gens n'ont pas tort, on avait parlé de ça mais c'était inclus dans un live qu'on avait fait l'autre fois, alors je me suis dit pourquoi ne pas épingler juste cette vidéo pour qu'on en parle, pour qu'on puisse donner les conseils qu'il faut, la personne qui va écouter et mettre les conseils en pratique, ce sera quelque chose de bon, surtout si tu te retrouves dans cette situation, c'est-à-dire quand nous venons à l'église, c'est vrai, nous venons chercher la face de Dieu, nous avons des problèmes comme il est écrit dans la Bible, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos, voilà, quand nous venons à l'église, nous venons vraiment, chercher la face de Dieu, nous venons adorer le Seigneur, oui, avec la chorale qui nous aide aussi, avec les chansons, et nous adorons tous ensemble, et ça fait du bien, mais quand nous venons à l'église, ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les autres, ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les autres, pardon, je vous en supplie, parce qu'il y a des attitudes, en tout cas, qui après, on va commencer à condamner les mamans pasteurs, à gauche, on va commencer à condamner les papas pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et tout, je trouve que ce n'est pas correct, parce que nous-mêmes, quand nous réagissons de la sorte, tu as besoin de la prière, Yaya, tu sais bien que la personne qui est là devant toi, même s'il fait l'appel, venez, je vais prier pour vous, c'est un homme, c'est un homme, Il a les sangs, il a l'électricité dans son corps, il a le muscle, c'est un homme, hormis être homme de Dieu, c'est un homme normal, comme toi, avec les sangs qui coulent rouge dans son corps, alors venez, se jeter directement sur les jambes de l'homme de Dieu, en tout cas, là, je suis en train de parler au nom de tous les hommes de Dieu, au nom de toutes les sœurs qui ont ce genre de comportement, je pense qu'il faut arrêter pour aider les hommes de Dieu, il faut arrêter parce qu'on ne veut pas que demain vous puissiez venir, inbox, Oh Mama Kimia, Oh Tata Nani, Oh No Konani, tu as vu comment ? Je suis en train de recevoir des messages, quoi qu'il faut venir, j'ai envie de te voir, Nanani, Nanana, je viens de dire que c'est un homme, aujourd'hui tu viens, tu tombes sur la jambe du prophète, aujourd'hui tu tombes sur la jambe du pasteur, aujourd'hui tu viens, tu tombes sur la jambe de l'homme de Dieu, Yahya, juste pour qu'on prie pour toi, tu as besoin juste peut-être de t'agénuer, ou de rester debout, un peu du respect, quand même, un peu du respect, Oui, tu vas dire que l'esprit était fort, mais l'esprit de Dieu n'agit pas dans les désordres, l'esprit de Dieu c'est un esprit d'ordre, l'esprit de Dieu c'est un esprit d'ordre, il agit dans l'ordre, alors pour moi je trouve ça un peu incorrect, de venir quand même se jeter sur les jambes de l'homme de Dieu, comme ça juste pour qu'il prie pour toi, et toi même aussi tu dors, donc tu dors quoi, paisiblement, sur la jambe de l'homme de Dieu, quand même, il faut qu'on puisse les aider, pardon, après demain ça sera, oh non, il y a à gauche, il y a un scandale à gauche, scandale au choc, vous même vous connaissez les titres que nous nous mettons, nous on n'a pas de problème, nous on va faire juste notre travail, mais quand vous agissez pareil, quand vous agissez de la sorte, pensez quand même à cette femme aussi qui est dans la foule, qui regarde son mari en train de prier pour les autres, qui est là aussi en train d'intercéder, mais quand même l'œil, elle a l'œil sur son mari, ne vous y trompez pas, alors il ne faut pas les rendre jalouse gratuitement, après vous allez commencer encore à dire, murmurer dans l'église, oh la femme du pasteur, elle est jalouse et tout et tout, j'ai bien dit que je parlais au nom de tous les femmes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, toutes les femmes des pasteurs, tous les hommes de Dieu, et toutes les sœurs qui agissent de la sorte, et vous les frères aussi, toi aussi, toi aussi les tontons, c'est toi qui as commencé, si tu étais venu, là tu es resté, c'est moi devant, devant la chair, ou devant le truc, à quelques centimètres du prophète, l'autre sœur ne pouvait pas venir se jeter comme ça, toi aussi les frères, c'est toi qui as ouvert la porte, oh, dis, alors ce genre de comportement, je trouve que, voilà, il faut qu'on en parle, il faut qu'on sensibilise aussi, il faut que vous les sœurs, qui agissent de la sorte, faites un effort de ne pas faire, de ne pas tomber comme ça, de ne pas, voilà, se comporter de la sorte, oui, c'était trop fort que toi, mais écoute, c'est la jambe de l'homme de Dieu quand même, c'est la jambe d'un homme, et d'un mari d'autrui, et sa femme est dans la foule aussi, il ne faut pas la rendre furieuse, il ne faut pas la donner des idées, et dans nous vivons, tous nous, pour le bien qu'on m'attend, que la femme du passé, elle est très jalouse, elle est méchante, elle n'a pas de belles paroles, elle est, voilà, qu'on vient chercher la prière, ou bien on vient qu'on prie pour nous, elle a toujours des réponses bizarres, c'est normal, ah oui, elle doit aussi être dure avec, avec la personne qu'elle aime, pour éviter que des bêtises arrivent, et tout, et tout, voilà, moi je me suis dit, pourquoi ne pas épingler cette vidéo, parce qu'on se connaît, nous les Africains, on se connaît, 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 on a vu les autres, nous aussi, on va se jeter, tu m'as compris, vous allez venir se jeter sur lui, et vous allez le faire tomber, et les soeurs là, qui prient là devant, elles ne sont pas des gens, elles n'ont pas la présence de Dieu en elles, oh s'il vous plaît, soyons corrects, ou toi tu avais vraiment besoin, de cette prière trop spéciale, et tu es resté là, depuis, depuis que tu étais courbé, sur ses jambes, tu as fait rentrer ta tête, tu es resté, à ta Yomoko, Zala Moutouté, tes parents étaient là ou pas, tu avais ton fiancé dans la foule ou pas, ça c'est des choses qui m'énervent, quand même, oh, dis, comment tu t'appelles d'abord, donne moi ton Facebook, je vais vraiment te donner des conseils personnellement, oh dis, montre moi ton visage non, je vais te voir, pitié, montre moi ton visage, alors si vous connaissez le Facebook de la soeur, en tout cas, n'hésitez pas, envoyez moi ça, inbox même sur Instagram, Sarah Mstyle, comme ça on va parler avec la soeur, qu'elle ne soit pas comme ça, c'est pas bien, vous aussi qui faites ça à la maison, chez vous, dans vos églises, arrêtez, il faut qu'on aide les hommes de Dieu, ah oui, oh, ils ont laissé ça en eux, voilà, c'était vraiment ça, parce que je trouve que, ça parle un peu trop, il y a trop de commentaires sur cette affaire, beaucoup de pages en partage, et, beaucoup de pages partagent ça, je me suis dit, je vais encore épingler ça, on avait parlé de ça dans le live, mais vous-même, vous savez que les gens ne regardent pas le live jusqu'à la fin, voilà, si c'est le live d'une heure du temps, les gens ne regardent pas jusqu'à la fin, voilà, les gens, ils vont faire passer vite, 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 et c'est pour ça que j'essaye vraiment de faire de live de moins d'une heure, pour que ça puisse aider à tout le monde de comprendre la chose, ou encore faire juste la version vidéo, parce que je sais que la version vidéo comme ça, ça prend moins du temps, et voilà, que Dieu nous bénisse, et changeons aussi nos comportements dans les églises, changeons nos comportements pour aider les hommes de Dieu à bien œuvreux, à bien œuvreux, œuvreux, à œuvreux, hé les Français, tu commences encore, en plus je suis arrivé à la fin de la vidéo, tu veux me trahir, à bien œuvreux, voilà, c'est ça même, voilà, c'était Mama Kimia Sarah, la queen de la sape, alors n'hésitez pas, si tu attendais qu'on puisse arriver jusqu'à la fin, voilà, nous y sommes, abonnez-vous, partagez, likez, surtout, la joie de ça, c'est quelque chose, que Dieu vous bénisse, God bless, protégeons-nous vivants, hum, hum,